salut les filles donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bain d'huile donc on a besoin de semi mine d'une brosse en poêle sanglier et pour ma part de deux huiles donc on a de l'oléine de karité et de l'huile de pépins de raisin donc on commence on commence à brosser j'ai attendu que mes cheveux soient gras pour le faire pour parce qu'en plus de ça on a le sébum donc qui est de même gras donc ça va être encore plus pratique pour mettre de l'huile donc j'ai en fait je prends plutôt deux brosses donc la première c'est pour les cheveux secs je veux dire j'utilise un peu tous les jours et celle là va me servir en fait à étaler le bain d'huile sur toutes les longueurs je vais vous montrer après comment ça se passe donc on va commencer par l'huile la plus légère donc celle de pépins de raisin donc elle est surtout réparatrice mais elle est aussi très nourrissante donc bain d'huile donc sur moi c'est racine longueur et pointe donc pour commencer on va pas non plus vider la bouteille je vais juste retourner en fait comme ceci sur ma main et va se déposer une petite partie de d'huile et voilà on commence à masser pas besoin d'en prendre trop ça sert à rien donc on étale doucement avec les doigts on gratte pas on fait juste passer les doigts comme ça sur la chevelure pour étaler hop 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 Donc on n'oublie rien, on se concentre surtout sur le cuir chevelu. Je commence à aller vers l'arrière, on va passer à l'autre, on va passer à l'autre côté. Donc voilà, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, ça ne sert à rien, à part gaspiller de l'argent. Donc on y va tout doucement, on va bien partout. Bien sûr, entre temps on perd des cheveux, donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est de l'ombre. Bien. 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 Donc maintenant je vais basculer ma tête en avant et je vais faire tout ce qui est au niveau de la nuque et derrière, juste ici. Donc on va faire tout l'arrière de la tête sans oublier le milieu ici. Sinon dans ce cas, bon ça ne sert à rien, on oublie la moitié. Et pour le hainé, c'est exactement pareil la pose. Bon, sauf qu'on ne masse pas avec le bout des doigts, on étale, on étale, on frotte. Mais j'utilise la même technique, mais bon, tête en avant quoi. Donc j'utilise une huile légère parce que mes cheveux, bon, ont tendance à vite regresser si je mets quelque chose de lourd. de lourd et je garde une huile beaucoup plus grasse pour les longueurs et les pointes qui sont plutôt secs. Donc on masse, on prend son temps, un bain d'huile c'est un moment de détente. En plus masser, ça aide pour l'afflux sanguin, c'est très bon pour la pousse. Donc là j'enlève tous les cheveux en même temps qu'ils tombent. Sinon vous pouvez également fonctionner pas à vrai si vous le souhaitez. mais moi je ne le souhaite pas. 1 1 2 2 2 1 Merci. Merci. Bon, a priori, là, le tout a été fait au niveau du cuir chevelu, maintenant on va passer aux longueurs avec l'oléine de karité, donc nutritif et régénérant pour les cheveux secs, voire même très secs. On va rebrosser une nouvelle fois, donc là, comme j'ai un peu d'huile au début des longueurs, je vais prendre celle-ci pour étaler. Donc là, on sent déjà que ça s'étend plus sur les pointes, donc les longueurs, elles en profitent aussi. Bon, la brosse est à laver après chaque bain d'huile, de préférence, parce qu'après elle est trop grasse, c'est dégoûtant. Puis c'est pas très hygiénique. Donc là, j'en fais couler une petite quantité, vu qu'elle est plus épaisse. Je fais bien chauffer entre les mains et je passe à travers les cheveux, sur toute la longueur. Et j'insisterai sur les pointes vers la fin. Si on souhaite, si vraiment les cheveux sont secs dès la racine, on peut l'utiliser sur les racines, il n'y a pas de problème. J'insisterai sur la racine. J'insisterai sur la racine. J'insisterai sur la racine. J'insisterai sur la racine. de le mettre toute la nuit parce que demain je me lève assez tôt donc je vais le laisser à peu près 2h, 2h30 et je ferai un bon shampoing juste après donc là j'ai bien fait les longueurs maintenant je vais insister particulièrement sur les pointes qui ont tendance à beaucoup plus s'abîmer et donc s'assécher il suffit de passer de masser de masser donc là je vais vérifier s'il n'y a pas des endroits qui restent secs où je ne suis pas passée comme ça je peux mettre le reste en même temps de cassure mes mains sur le cuir chevelu A priori j'en ai un petit peu oublié en haut donc je vais en rajouter toujours en massant et je vais en rajouter Donc voilà, donc là j'ai terminé, donc on va faire un bon brossage avec la deuxième brosse que je peux huiler comme je veux. Donc on va brosser partout pour étaler, comme ça même si j'en ai oublié une petite partie il y en aura partout, mais en même temps ça démêle les cheveux donc pour ça il n'y aura pas de noeud. Par contre quand je fais un bain d'huile j'aime bien terminer avec un chignon comme ça j'ai pas de mèche qui vienne me gratter le visage. Puis souvent comme je laisse toute la nuit je fais un chignon assez haut pour être tranquille, bien plaqué. Donc là je vais mettre ma tête en avant et je vais terminer par un chignon plaqué, donc je prépare un élastique. la mettre en avant. ... Les cheveux sont bien Gros comme il faut, c'est sexy Le point positif quand on fait un bain d'huile, c'est que ça ne tache pas Personnellement, je n'ai jamais de tache d'huile sur mon oreiller Donc je n'ai pas de problème avec ça Sauf si vous en mettez 3 tonnes, je pense qu'au bout d'un moment on doit en mettre partout Bon là c'est affreux, les cheveux sont plaqués en arrière Je déteste les coiffures aussi plates mais c'est juste pour un bain d'huile Donc je fais un chignon bien serré pour être tranquille la nuit Si jamais ma frange retombe, je mets une pince plate et c'est réglé Donc si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter un agent hydratant comme l'Aloe Vera Moi je ne le fais pas parce que mes cheveux n'apprécient pas trop l'Aloe Vera Donc je le garde pour la peau Sinon après libre cours à votre imagination Là c'était pour vous montrer un simple bain d'huile basique Donc après vous pouvez utiliser du beurre de karité Peu importe, même des huiles sèches Vous avez aussi des huiles séborégulatrices Pour les personnes qui ont les cheveux gras D'ailleurs je conseille bien l'huile de noisette Elle est très bonne contre les cheveux gras Donc voilà pour cette petite vidéo bain d'huile J'espère qu'elle vous aura plu Bon ça a été peut-être un petit peu long Mais bon on fait avec les moyens du bord Donc voilà j'espère que ça vous aura plu Et puis donc je vous dis à la prochaine pour une future vidéo A bientôt !